Hitsurugi ! Non ! Hitsurugi, pourquoi ? Pourquoi cours-tu comme ça alors que tu avais à deux doigts l'aide de ton grand frère ? Mais bon, on a chopé une odeur, on va la poursuivre, parce qu'on se dit, si on ne nous a pris aucun souvenir, comment est-ce qu'une engeance de suie peut avoir un fragment de nos souvenirs ? Ou tout du moins, comment est-ce qu'on peut ressentir du coup l'impression qu'il y ait une engeance de suie avec l'un de nos souvenirs qui se balade pas loin ? L'impression qu'il nous a été décrit par, j'ai déjà oublié son nom, mais par la Forsaken qu'on a eu l'occasion de rencontrer et d'aider, ce qui nous a valu ensuite tous les problèmes qu'on a eu avec Hitsurugi. C'est par ici, j'en suis sûr. Je peux le sentir, qui m'appelle ? Désolé, mais je suis pressé. Je n'ai pas le temps pour ça. Ah, donc il y a bien différentes tailles. C'est juste à ce coin-là, puis droit devant, je peux absolument, je ne peux pas, je ne peux plus sentir quoi que ce soit, mais je le sais. Dépluche-toi, dépluche-toi, il faut que je le sache. Est-ce que ça va être un piège de Saito ? C'était une sensation étrange, qui était différente de tout ce que j'avais eu l'occasion d'expérimenter. Elle me saisissait bien plus profondément que n'importe quelle fin. Je ne pouvais pas attendre de me retrouver assasier. Il fallait que je remplisse ce vide, et immédiatement. C'est comme si j'étais en train de tomber avec le vent qui soufflait contre moi, alors que la gravité me hurlait de la sueur. Je me demandais si tout le monde vivait ce genre de moment de la même manière, avec cette même fin, désespérée, quand leurs souvenirs se mettaient à se matérialiser, ou bien si ce n'était que moi qui ressentais cela de cette manière. Une fois que j'ai eu ma question, une fois que j'ai une question plutôt, je ne peux pas me reposer tant que je n'ai pas la réponse. C'est comme si ma curiosité me prenait par le nez et me guidait, non, me contrôlait. Et ainsi, je m'étais à courir du plus vite que je pouvais pour voir ce que je loupais. Ah finalement, c'est ici. L'attirance est plus forte ici. C'est comme une voix qui m'appelle. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je pleure ? Alors tu ressens la même chose, hein ? Bien sûr que tu ressens la même chose, parce que tu fais partie de moi. Je ne peux plus me retenir. Je ne me suis jamais senti aussi excité à propos de quoi que ce soit dans ma vie. Il faut que je récupère mes souvenirs. Maintenant, j'en ai assez d'attendre. Qu'est-ce que je vais voir ? Comment est-ce que ça va me changer ? Je m'en fiche, je dois savoir. Je vais carver, je ne suis pas sûr que ce soit français. Je vais t'arracher mon souvenir de toi, même si ça doit être la dernière chose que je fais. Bon, nous, on aura droit à une engence de suie, petit modèle. Enfin, petit modèle, il y a quand même pas mal de choses derrière. Machin, c'est un volcan. Alors, ça, non. Ça, pourquoi pas ? Mais on peut avoir mieux. Parce qu'on peut avoir des choses qui nous font piocher. Vampire du ciel nocturne. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, c'est ce nœud. Ok. Pas de particulier. Je ne fais pas de premier tour pour cette fois. Présence 1. Je fais une petite présence sur le board. Ça joue Vampiric aussi. Ok, ok. D'accord. On tombe sur des cartes late game assez tôt. C'est un peu triste. On va faire avec. Le ruée sur le combattant adverse. L'autre sur les points de vie adverses. Au début de votre prochain tour, pioche une carte. Du coup, c'est un effet sur lui. Donc, ça arrivera quand il arrive, même si il meurt. J'imagine. On va faire ça, ça. Ok. Ça. J'ai un point de dégâts avec le maléfique déroutant. x1. Là, ça invoque. x2. Jouer ça, plutôt. On va gagner de la vie. Hop, ça va pas qu'il veut. Ah non, il faut Vengeance ou Frenésie pour gagner de la vie. Pas pour moi. Alors que je tape mon bureau. Prends pas droit au gain de vie. C'est maintenant que tu viens, toi. J'ai subi des dégâts pendant votre tour. Ah, ça rigolo. Je crois qu'on a Frenésie, maintenant. On va t'attendre pour t'utiliser. On n'est pas encore à un état de stress complet. Frenésie, c'est bon. On a 4x4 qui est là. Prêt, trop fléau. Ok. Alors... Il peut évoluer. Révolution Gratos. Ensuite, je le protège. Ah bon ! Ah bah, je l'ai bien protégé, hein. Alors, pendant tout reverse, Président, première ligne, on ruée attaque. Moins 2, moins 0 à ce dernier. Aumentation 6. Plus de plus 2, détruit un combattant adverse. Viens, on joue ça. Alors, alors... On va jouer ça, putain. On va jouer ça plus tôt, ensuite. Exécution. Ah ouais, voilà. La fin du tour adverse a détruit tous les combattants adverses qui ont attaqué durant le tour adverse. Toi, toi, je pense qu'on va te buter, en fait, hein. Voilà. Ensuite, on va utiliser le croc impulsif sur la 0-3. Ouais, c'est comme ça. Ah, son effet reste quand même... Même s'il a été tué. Ok. Ça marche. C'est fou l'exécution, là. Full, full, full. Avec ça, je pète deux adversaires. Je crois qu'il inflige des dégâts avant le combat, donc il n'est pas touché. Et puis, je peux... Utiser la ruée ici. Ça, j'ai ma 7-9 qui est toujours là. Et au prochain tour, je peux faire Vampire du ciel me tueurne. Je ne sais pas combien je suis en frénésie. Je suis à 10. Je suis à 10. Sachant que ça, ça invoque... Plus 2, ça compte comme 3, donc j'ai encore de la place derrière. Je suis à 10. Je suis à 10. Je suis à 10. Plus 2, ça compte comme 3, donc j'ai encore de la place derrière. On est bon. Nice. Ça s'est très bien passé encore une fois. Un petit peu plus de doute sur le début du combat comparé à l'affrontement précédent, vu qu'on n'avait pas... Enfin, on avait quelques emplacements de la main qui étaient pris par des cartes qui nous sont utiles plutôt tard, notamment nos cartes légendaires. Les deux cartes qu'on a utilisées pour finir le combat, tout simplement. Contrairement au duel d'avant, on avait des cartes dès le rang 1 qui ont pu nous permettre d'être encore plus rapides pour la frénésie. Mais on a eu la condition de victoire facilement identifiée, on a pu arriver jusque-là tranquillement. Ça a été une belle route de campagne aussi, mine de rien. Et il n'est pas aussi rapide que certains autres enjeux de suite, mais il est beaucoup plus difficile à trancher. Si seulement je pouvais utiliser la technique de Taketsumi. Ce que je peux faire maintenant, c'est balancer les attaques t'enchantes. C'est pas super. Ah, tout ce que j'ai, c'est cette lame et ma rapidité. Pour y voir si je peux lui infliger plus qu'une égratine. Ouais, ok, compris. Je pense que je sais ce que je dois faire. Tu as une carapace des plus solides, mais ce n'est pas une solidité uniforme. Si je trouve, ne serait-ce que quelques points faibles, et que je continue de les frapper, je devrais être capable d'aller, enfin de les briser, d'aller de l'autre côté. J'ai vrai. Enfin, j'ai raison, pas vrai. Je suis vraiment patient. Ça ne me dérange pas de faire la même chose encore et encore. Et une fois que j'ai décidé que je veux quelque chose, je n'abandonne jamais. Qu'en est-il de toi ? Si tu fais partie de moi, tu dois être aussi entêté que je le suis. Je me demande lequel d'entre nous va tenir le plus longtemps. Ce souvenir est à moi. Il m'appartient. Et je l'aurai d'une manière ou d'une autre. Ah, je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Ah, je n'ai jamais été capable de battre une engeance de suie tout seul auparavant. Wouhou. Ah, je suis tellement content. Venir ici a été la meilleure décision que j'ai prise. Taketsumi, Taketsumi. Je l'ai fait. J'ai pas tué une engeance de suie tout seul. Bien sûr, je ne l'ai pas fait d'une manière aussi jolie que toi, mais tout de même. Ah, super. Est-ce que je t'ai rendu fier, Taketsumi ? Oui, Gama, tu l'as fait. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de toi. Éloigne-toi de ce fragment, Itsulugi. Vraiment ce que tu fais, tu ne dois pas le toucher. Je vais le détruire. Et ensuite, tout reviendra tel que c'était auparavant. Je t'en supplie, Itsulugi. Reviens avec moi. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire avec toi à Metsushi. Tellement d'endroits que je ne t'ai pas encore montrés. Des choses qu'il faut encore que je t'enseigne. Tu as tellement de potentiel. Et je veux voir ce dernier fleurir. Tu seras un grand homme un jour, je peux le garantir. Et Saichou... C'est vrai, en fait, il faudrait que je continue de dire Saichou au final, au lieu d'essayer de trouver une traduction, parce que même phonétiquement, ça marche bien avec Saichou, Saito. Ça marche juste trop bien. Et Saichou sera avec nous aussi. Toi et moi, Gama. On sera les stars qui illumineront Metsushi ensemble. Les deux héros qui se battront côte à côte pour un meilleur futur. Ça a l'air merveilleux. Je n'aimerais rien de plus. Mais je ne peux pas faire ça, je suis désolé. Quoi ? Ah, je ne peux pas penser à propos du futur. Pas même, ne serait-ce... Euh, non. Je ne peux pas penser au futur. Pas quand il y a un morceau du passé qui est juste devant moi. Je ne peux pas m'asseoir et attendre en étant un gentil petit chiot. J'ai besoin de savoir ce que j'ai perdu maintenant. Non. Pauvre fou. Je ne peux pas partir sans le savoir. Je suis désolé, Taketsumi. Bon, en vrai, il l'a traité d'imbécile. Mais en même temps, il y a plein de moments où il le traite d'imbécile où ça n'a pas été traduit avant. Donc je pense que c'est pour la tonalité globale de la version anglaise de Taketsumi. On reçoit un dos de cartes, donc peut-être que c'est le dernier chapitre d'Itsurugi, donc on va le faire directement dans le même épisode. Mais oui, ça me rend triste, là, cette séparation des personnages. C'est que le début, hein. C'est que le début d'un nouvel arc. Il y avait de la lumière. C'est Taketsumi au niveau de la bouche. Une blancheur aveuglante qui nous encerclait, qui nous entourait, qui nous environnait. Et qui a absorbé le gamin comme une bête affamée. J'ai tendu ma main, j'ai essayé de... De... To hold on to the threads of the darkness. Ah, j'ai essayé de... Donc j'ai tendu ma main, j'ai essayé de... De le rattraper, enfin de... C'est un peu bizarre, c'est entre le concret et l'abstrait. J'ai essayé de le retenir par les liens qui nous unissaient. Hé, ils sont les lieux. Regarde-toi. Regarde-toi. Ne t'approche pas plus. Il sort envers le cadaract, bon sang. Qu'est-ce que c'était que ce souvenir ? Si c'est vrai, alors ? Tout ça n'est qu'un mensonge, un énorme mensonge. Hé. Tsurugi, dis-moi. Qu'est-ce que tu as vu ? Comme si tu ne le savais pas. Absolument tout, Taketsumi. J'ai absolument tout vu. Qu'est-ce que c'est que ces souvenirs ? Est-ce que c'est ce pourquoi tu ne voulais pas que je les vois ? Il y a des souvenirs qu'il vaut mieux oublier. C'est une pitié et Kametsushi. C'est avec pitié, Kametsushi ne les prend. Il n'y a qu'une seule chose que je peux faire pour te sauver du traumatisme du souvenir. Je me suis bien dit qu'on allait en venir là. Oui. Les souvenirs. À quoi est-ce qu'ils servent ? Le passé est supposé rester dans le passé. Et pourtant, il continue de décider notre présent. Et même notre futur. Il nous maintient dans ses chaînes. Impressionnant. Tu t'es beaucoup amélioré en très peu de temps. Tes mouvements sont plus confiants et décisifs. Et tu tiens bien à ton arme. J'ai comme une personne totalement différente. Ça me rappelle ta fête de bienvenue. La manière avec laquelle tu as vu les attaques venir à l'avance m'a complètement époussoufflé. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait face à une engeance de suie ? Tu as couru comme si ta queue était en feu. Balancé ta lame dans tous les sens. Vraiment pas très douloureux. Mais regarde-toi maintenant. Tu t'es entraîné de ton côté, n'est-ce pas ? Ta maîtrise de la lame le dit pour toi. Je voulais juste... C'est une véritable montre. C'est vraiment dommage, il y en a. Vas-y. Et ris face à la douceur qui m'a assaillie. Mais toi et moi... On a été des partenaires. Je pensais que j'allais pouvoir t'apprendre absolument tout ce que je savais. J'avais hâte de voir l'homme que tu allais devenir. Tu m'aurais surpassé en un rien de temps. On aurait pu... Assurer les arrières l'un de l'autre sur le champ de bataille. Les deux grands héros de Hamesuji. Pas un mauvais rêve. Pas vrai. Dallon, gamin. Abois dans mon oreille. Et agite ta queue comme tu le fais à chaque fois. C'est... Tout simplement... Anormal quand tu es silencieux comme ça. Allons, gamin. Réponds-moi. Les souvenirs. Ils sont la fondation du cœur. Mais ils sont également les fils qui le manipulent. Tu ne peux pas te battre contre tes souvenirs. Il... S'entremêle. Autour de tes... De tes... Limbes... Je crois que c'est les côtes, un truc comme ça. Limbes. Tes membres. Je crois que je me fais avoir. Ils... S'entremêlent autour de tes membres. Ils te contrôlent. Comme si tu étais une marionnette. Et la pire partie dans tout ça... C'est que tu ne réalises même pas que tu te fais contrôler. Ils ont un poids absolu sur toi. Une fois qu'ils ont... Marqué leur emprise sur toi... Ils se plantent profondément jusque ton cœur. Enfin, ton cœur, ton noyau. Ils t'absorbent. Les souvenirs t'enchaînent. Aussi loin que je puisse m'en souvenir... On ne peut pas être véritablement libre. Le pouvoir des souvenirs est... Et abrutissant. Et étourdissant. Un simple coup d'œil est suffisant pour... Te mettre sans dessus dessous. Qu'est-ce qui pourrait être plus terrifié encore ? J'avais raison. En tout ce temps. On n'est pas supposé faire... Faire face à eux. De manière rationnelle. Tu sais ce que sont les souvenirs ? Ils sont la destruction incarnée. Ils effacent les lendemains... Que tu aurais dû avoir. Ils... Transfigurent nos rêves en cauchemars. J'en peux plus. J'ai perdu le compte... Quant au nombre de fêtes que nous avons eu aujourd'hui. Est-ce que... J'ai l'air d'avoir autant de temps libre ? As-tu été d'accord ? Et avec joie, si je puis ajouter... De... Quand on fait de te rendre à chacune d'entre elles. Tu dois vraiment apprendre à dire non. Et alors... Tu es en train de dire que... Je devrais... Pleuvoir sur leur parade. J'imagine que c'est un truc du genre que je devrais les ignorer. Ça s'appelle... Du management de l'organisation de temps à Taketsumi. Il y a... Il n'y a que un certain nombre de personnes que tu peux aider dans une seule journée. Je comprends ta logique, mais... Je ne veux pas amener quiconque à avoir une baisse de morale parce que j'ai refusé. Taképa, Taketsumi ! Je vais te prêter pas de forte. Tu n'as qu'à prononcer un mot et je ferai tout ce qui a besoin d'être fait. Parfois, c'est difficile de tout équilibrer par soi-même. Mais c'est ce pourquoi tu m'as moi. Avec notre duo réuni, personne ne pourra repartir en étant triste. Ah, t'es peut-être sur une bonne piste. Avec le fait que tu sois là, je suis à une étape plus proche de mon objectif quant au fait d'amener la joie dans tout à Mitsushi. Mais ne va pas te mettre à... à essayer de mettre trop dans ta bouche pour pouvoir l'avaler. Il ne va pas mordre plus que tu ne peux m'achouiller. Il dirait littéralement l'expression. Je compte sur toi, partenaire. Oui, laisse-moi faire Taketsumi ! Ah... C'est vrai. Nos jours auraient dû continuer comme ça. C'est salement. Si seulement ça avait pu être notre réalité. Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait être contrôlés par nos souvenirs ? Qui dit... que je ne peux pas faire ce que je veux de ma réalité ? J'ai failli oublier cette maudite arachnée. J'imagine qu'il va falloir que je m'occupe de toi d'abord. Ça me va. On va faire en sorte que ce soit la plus grande fête d'Ametsushi qu'Ametsushi ait jamais eue. Qu'est-ce que t'en dis, la grande araignée ? Il va falloir que je fasse vite, par contre. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et je ne suis plus qu'un seul homme, maintenant. Bon. Eh bien, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance, Itsugi. Je comprends, finalement. Je ne peux pas. Je dois encore. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Il n'était pas mort. Il faisait le mort. Soit il faisait le mort, soit l'autre... On n'a pas voulu voir la vérité en face. Oh, la vache ! Eh bien, c'est super intéressant. Encore une fois, ils sont très forts. Avec ces campagnes, ils nous ont d'ores et déjà créé un éventail de personnages. Notamment, trois persos. Itsurugi... J'ai oublié les noms. Kametsushi, je crois. Et Saito. Qui sont très intéressants. Parce qu'ils ont déjà une profondeur, quoi. Ils ont déjà une profondeur. Et on sent qu'ils veulent être amis. Ils veulent construire des choses ensemble. Mais ils ont des perspectives d'ores et déjà extrêmement différentes. Et qui peuvent, tous les trois, les transformer soit en héros d'une histoire. Soit en antagoniste principal d'une autre. C'est vraiment une question de point de vue. Et du coup, de comment les choses vont tourner. Et de quel point de vue on va nous demander de jouer. En tout cas, pour le moment, j'ai du mal à situer véritablement l'antagoniste dans tout ça. Bien sûr, il y a la grande araignée qui est inaccessible. Qui est une entité particulière. Et où on a envie de tout lui mettre sur le dos. Mais avec tout ce qu'on a déjà vécu dans Shadowverse, je serais tenté de dire que la grande araignée est plus un moyen d'atteindre quelque chose que véritablement le problème, la racine du problème tel que nous l'avons. D'ailleurs, la grande araignée, elle est arrivée à un moment donné. Mais il y avait déjà la faille avant. Donc aujourd'hui, c'est utilisé comme une solution, comme un moyen aussi de vivre la vie, d'organiser la vie des gens dans Ametsushi. Sur le fait de s'oublier, de faire des festivités, et ainsi de suite. Quels sont ces grandes fêtes qui permettraient de la calmer ? Ça, on ne sait pas encore. Mais par contre, il y avait déjà ce problème de la faille avant. Qu'est-ce qu'il a causé ? Et comment est-ce qu'on peut vraiment y remédier ? Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Est-ce que c'est vraiment un problème ? Ou est-ce qu'on s'attache à un Ametsushi qui lui-même est voué à disparaître sans que ce soit vraiment d'une grande importance ? Qui sait ? En tout cas, beaucoup de questions qui se posent. Un autre panel de personnages qui a également été mis en avant avec des éléments du concierge, des rapports entre les deux sœurs Dragon, la fille Forsaken. On a d'autres personnages qui existent également, qui font vivre, on va dire, à la fois les intrigues et le monde, mais qui pour le moment n'ont pas encore eu droit à une part belle dans l'histoire, autrement que la représentation des idéaux ou des moyens qui sont pris par nos trois protagonisto-antagonistes, parce qu'au final, la plus grande haine et la plus grande colère qui est ressortie, c'était une colère sociétale, et n'a pas une colère intégrée uniquement par une personne, qui ensuite ont été cristallisées par les discours qu'ont pu avoir Taketushi, et à chaque fois que j'ai dit son nom différemment, parce que j'ai oublié encore une fois, et Saito. Donc à voir, à voir comment les choses se passent. Là, je n'en sais pas assez pour pouvoir vraiment faire des prédictions, plutôt j'ai des suppositions qui partent dans tous les sens, c'est extrêmement stimulant, j'ai hâte de voir la suite, et de voir aussi quels sont les personnages qu'on va jouer. Je serais tenté de dire assez basiquement, oui, on va jouer justement ce fameux trio de personnages, Saito, et ça me bute à chaque fois d'avoir le mauvais nom, mais attendez, je vais chercher son nom quand même, parce qu'à chaque fois je l'écorche. Shadowverse, Take, Taketsushi, Takemuchi, si je fais Shadowverse, dit Empyreanine, je crois qu'on peut le retrouver. Taketsumi, voilà. À chaque fois je vais me tromper sur la fin. Donc, assez basiquement, je serais tenté de dire, oui, on va avoir Saito, on va avoir Taketsumi, et puis voilà, en plus Taketsumi, on a vu qu'il avait une classe qui était royale. Donc, à voir, ce serait assez tentant de se dire que ça va être comme ça. Après, on n'est pas du tout à l'abri, au contraire que on ait eu un premier regard maintenant qui insiste sur des personnages, et qu'on se retrouve à avoir, au contraire, des personnages qui n'ont eu pas du tout la part belle, voire même un perso qui sort de nous pas, qui va nous permettre de nous retrouver avec tout un tas de nouvelles considérations. Bref. C'était la première série de chapitres de Diempyre and In, première d'un triptyque, et puis on verra bien quand on sortira la suite. En attendant, j'ai décidé de mettre Yakuza 6 véritablement de côté. Avant, je le mettais une fois de côté de temps en temps, en mode, on le ressortira dans quelques mois pour faire des missions. Je me suis dit, bon. Là, j'étais parti pour reprendre, et puis avec le nouveau contenu de Shadowverse qui est arrivé, plus le nouveau contenu de Yu-Gi-Oh! Duel Master, avec les défis des decks SP, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas encore ce à quoi ça revient. En tout cas, ils ont l'air de sortir du contenu assez souvent, mine de rien, dans le contenu solo pour le moment. Donc, au final, je me suis dit, allez, on arrête les épisodes bonus de Yakuza 6. De toute façon, en plus, on a un autre jeu du même studio dans les jeux qu'on fera de manière principale, pas avant un certain temps parce que rien que Persona 5, on en a pour 10 ans, qui sera du coup Lost Judgment. Et par contre, on essaiera davantage de faire les quêtes annexes si j'ai envie de faire les quêtes annexes en même temps qu'on fait l'histoire principale pour éviter d'être dans le quête figure qu'on a eu avec Yakuza 6. Ça m'aura au moins enseigné ça. J'étais dans une optique de faire pas mal d'épisodes bonus sur des jeux au fur et à mesure et ainsi de suite. Je pense que ça reste une possibilité, mais que ça va être moins automatique que ce que je pensais faire du temps où j'ai fait A Hat in Time, Yakuza 6, et ainsi de suite. Ça arrivera peut-être parfois. Je pense que je continuerai de dire ce que je compte faire dans le playthrough plus ce qui pourrait arriver en épisode bonus si on fait les épisodes bonus. mais qu'il y aura beaucoup moins d'automatisme sur les épisodes bonus parce qu'on a beaucoup de jeux à jouer, que c'est un plaisir de les découvrir et parce qu'on a des contenus Shadowverse et Yu-Gi ou Duel Master, Master Duel plutôt, qui vont prendre la part belle des sessions où je fais normalement des épisodes bonus. Donc, je vais plutôt me poser là-dessus. Ça me paraît plus sain que de reprendre Yakuza une fois tous les 6 du mois. Voilà, voilà. Je pense qu'on est bon. On verra quand on sortira la suite. En attendant, les épisodes en dehors de Persona 5 et des jeux coop seront portés sur Yu-Gi au Master Duel très certainement. Ce n'est pas une promesse ou quoi, mais il y a de grandes chances qu'on parte là-dessus vu que je n'ai pas encore fait les défis qui viennent de sortir dans le mode solo et que ça me tente bien de voir ce que c'est. Donc, je pense qu'on ira jeter un coup d'œil. Est-ce que ça donnera le temps à Shadowverse d'avoir son contenu suivant ? Je ne suis pas sûr. Ça dépendra déjà de la longueur du contenu du Yu-Gi au Duel Master. Enfin, Master Duel. Je dis Duel Master parce que c'est le nom de base du jeu. Pas du jeu vidéo, mais du jeu de cartes. Enfin, de la partie manga en rapport avec le jeu de cartes. Mais bon, on verra bien comment les choses se goupillent de toute façon. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'ai pris un petit peu de temps pour baragouiner sur la fin parce que j'avais envie. Parce que c'est comme ça. Et puis, on se retrouve pour d'autres épisodes de Shadowverse et d'autres choses par la suite. Cet épisode ne sera pas tagué comme vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, c'est normal, je vous le dis. Comme épisode final de The Empyrean Inn car nous n'avons pas fini The Empyrean Inn mais on finit que le premier tiers. Et on va attendre gentiment que les autres sortent, tout simplement. D'ici que l'on se retrouve, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.